Alors nous allons voir maintenant l'exemple, donc voici un exemple. Alors ici soit à résoudre dans Q, Q pour se rappeler de Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels qui séquent sur la forme A sur B, toujours avec B différent de 0, n'est-ce pas ? Les inéquations, alors on a ici A, donc cette équation, c'est une équation 2x plus 4 inférieur ou égal à moins 20 et B, 5 plus 4x supérieur strictement à 29. Alors on va voir ici la résolution, toujours ça ne change pas, j'ai une équation ici, donc les valeurs que je cherche et les inconnues je les mets à gauche, donc les règles que je connais, donc je vais transposer. Toujours quand je transpose, donc je vais changer de signe, nous allons changer de signe, on y va, donc il y a ici 2x, il n'y a pas encore de 2x ici, il n'y a pas encore d'équation ici, donc on l'amène ici, donc on met 2x, il y a ici moins 4, donc on le transpose, quand on transpose au sein de signe, donc inférieur ou égal à moins 20, moins 4, n'est-ce pas ? Donc qu'est-ce qui va rester ? On va avoir ici 2x inférieur ou égal à moins 24, n'est-ce pas ? Donc x maintenant inférieur à moins 24 sur 2, finalement donc x inférieur à moins 12. Arrivée ici, donc là on s'arrête, on cherche les valeurs qui sont plus petits que moins 12, on prend la droite graduée, on va représenter, toujours, là je mets plus l'infini, moins l'infini, donc on va placer 0, donc vous placez le 0 chaque fois, d'abord pour distinguer la partie positive et les parties négatives, donc de 0 à droite c'est positif, à gauche c'est négatif, donc moins 12 on place n'importe où ici, moins 12. Pourquoi ? Parce que moins 12 c'est plus grand, on ne peut pas placer quelque part ici. Moins 12 on est là. Je vais prendre les couleurs, donc pas en orange, là on a moins 12, c'est négatif, on met ici, moins 12. On y va, donc on lit, on a placé moins 12, expliquez maintenant, x est plus petit que moins 12, donc on peut aller plus, là-bas, à plus, donc vu qu'on a besoin de cette partie, nous avons besoin de cette partie-là, il faut que ça soit visible, donc là on a moins 12. C'est négatif, la différence plaquée on l'a mis à gauche, donc là ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, ça dépend des logiciels que tu as pris. Donc, x est plus petit ou égal à moins 12. D'accord ? Donc, x est plus petit ou égal à moins 12. On raisonne. Quelles sont les valeurs qui sont plus grandes ? Soit à gauche. On me dit, x est plus petit, donc est-ce que je cherche ? Les valeurs qui sont plus petites. Là, c'est les valeurs qui sont plus grandes, donc ici c'est les valeurs qui sont plus petites. Donc, x est plus grand, x est plus petit ou égal à 12. Est-ce que 12 en fait partie ? Moins 12 en fait partie. Oui, en fait partie. Qu'est-ce qu'on fait ? On ferme le crochet. Comment ? Ici. Pourquoi ? Parce que les valeurs qui sont plus petites, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 12. Quelles sont les valeurs qui sont plus grandes ? C'est de 12 jusqu'à plus l'infini. Est-ce que ça ne fait partie de la solution ? Non, on a choisi. Alors, les valeurs qui sont plus petites, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 12. Toujours. Donc, quand je raisonne, les valeurs qui sont plus petites sont à gauche, n'est-ce pas ? Les valeurs qui sont plus grandes sont à droite. Ici, les valeurs qui sont plus grandes sont là, sont déjà éliminées, donc ça ne fait plus partie de la solution. Donc, moins l'infini, elle est comment ? Elle est toujours ouverte. Toujours ouverte. N'est-ce pas ? Donc, finalement, maintenant, la solution qu'on cherche maintenant, S égale, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 12. Fermez. Moins l'infini, point virgule, moins 12. Fermez. En 4 heures. Alors, dans chaque mètre, c'est parti. Il faut bien comprendre, raisonner. Il faut bien savoir comment journaliser ici, surtout faire cette lecture. On a ici, 5 plus, maintenant, 4x est plus grand que 29. On raisonne. Donc, là, ici, j'ai un inconnu, x, je le maintiens ici, dans l'équation, x. Donc, on a 4x, maintenant, supérieur à 29. Donc, le 5 est positif, je transpose, ça devient négatif. Ça devient moins 5. On va avoir maintenant x, supérieur à 29. Là, quand on met, donc, ça fera 24. 24. N'est-ce pas? Et, on va avoir maintenant, x, maintenant, supérieur à 24. Sur 4. Alors, x, maintenant, supérieur à 6. Alors, on est arrivé ici, on s'arrête. On va construire notre droite graduée. Maintenant, après, au fur et à mesure qu'on comprend, après, directement, on va terminer, on va comprendre les solutions et, voilà, ne pas traîner sur les droits de graduée. Pour le moment, on va apprendre petit à petit les droits de graduée, comment on les représente, surtout, et comment on met les points. Donc, ici, je mets d'abord 0. Là, c'est plus l'infini. Là, on a moins l'infini. Donc, 6 est positif. On le met dans la partie où il est positif. 6, il est là. On y va ? 6. OK. Qu'est-ce qu'on lit ? X est plus grand que 6. Les valeurs qui sont plus grandes sont à droite. Les valeurs qui sont plus petites sont à gauche. X est plus grand que 6. Strictement. Est-ce que 6 en fait partie ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas une deuxième trait ici, une autre inégalité. Là, on l'appelle inégalité. L'inégalité est stricte. N'est-ce pas ? Là, il n'y a pas. Est-ce que 6 en fait partie ? Non. Est-ce que c'est partie en fait partie ? Non. Pourquoi ? Parce que ce sont des valeurs qui sont plus petites que 6. Et ici, on me dit de chercher les valeurs qui sont plus grandes. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si on ne fait pas partie, on ouvre. Cette partie de moyenne jusqu'à 6, c'est plus petite que 6. Est-ce qu'il fait partie ? Non. Pourquoi ? Parce que là, on a supérieur plus grand. On efface. Tout ça ne fait pas partie. Quelle est la solution maintenant ? Là, on tente de 6 jusqu'à plus l'infini. N'est-ce pas ? Donc, on tente de 6 jusqu'à plus l'infini. Donc, voici donc les valeurs qui sont plus grands que 6. Sauf 6. On y va. Donc, S égale, crochet ouvert, 6 point évolucule, mais là, plus l'infini. Crochet ouvert également. Donc, plus l'infini, moins l'infini. Toujours, les crochets sont ouverts. Alors là, nous avons parti faire cette nouvelle remarque. Donc, maintenant, si A est guère, ici, on a donc B supérieur à 0 strictement. Donc, on a donc, si, par exemple, on a cette condition, 0x inférieur ou égal à B. Avec maintenant, ici, on peut avoir donc B supérieur ou égal à 0. Donc là, la solution, c'est tout nombre et solution. Pourquoi ? Parce que, quel que soit X que vous allez prendre ici, on va avoir 0 et 0 inférieur à tous les nombres qui sont positifs. Donc, ici, on va avoir quoi ? L'ensemble des nombres de solution, c'est quoi ? C'est l'ensemble Q. D'accord ? C'est l'ensemble Q. N'est-ce pas ? Là, c'est Q, maintenant, maintenant, Q, maintenant. Dans Q, il y a les rationnels également. Il y a aussi, on appelle des nombres. D'accord ? R, N, et aussi, et aussi à l'intérieur. Donc, tout nombre comprend positif. Tout nombre comprend positif. Donc, on va vérifier cette inégalité. Alors, nous allons voir ici, donc, à deuxième point, donc ici, si A est égal à 0, si A est égal à 0, et que B est inférieur à 0, donc, on a ici, donc, OX inférieur à B. Alors, pourquoi ici, c'est nul ? Parce qu'on ne peut pas avoir 0 inférieur à moins 2. Exemple, 0, B ne peut pas être négatif. Donc, la solution, elle est vide. S égale à 100, vide. un caractérateur, le cas présent, on a X plus 3, par exemple, inférieur ou égal à 2 plus X. Donc, ici, on transpose, on va avoir X moins X, donc, on va avoir 2, donc, inférieur à 3. Ici, donc, nous allons avoir 0, inférieur à moins 1, donc, qui est absurde. N'est-ce pas ? Donc, là, c'est absurde. Donc, là, 0 n'est pas plus petit que moins 1, donc, on a maintenant une solution qui est bien. suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? Ah, Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter.